Rue Agamostek distribue les cartouches Rottwell, on avait déjà évidemment présenté sur chassons les game editions sur les canards, les faisans, le pigeon et j'en oublie. La bécasse et celle qu'on avait présentée était en calibre 12 et là comme on le sait maintenant de plus en plus de chasseurs français tirent avec des cartouches en calibre 20. C'était pour justement avoir une gamme un peu plus large que vous avez choisi de pouvoir choisir. Exactement, c'est une extension de gamme, on a commencé par le calibre 12, il y a aussi le corbeau, il y a aussi le chevreuil, il y a pas mal de différents gibiers qui ont été visés par cette cartouche. Là c'est le calibre 20 qui a été développé sur 4 gibiers importés en France, le canard, comme tu l'as dit, le pigeon, la bécasse et le faisan. L'idée de cette gamme, on rappelle un peu le principe, c'est de casser un peu les codes et plus d'étudier une base scientifique, non pas juste les normes qu'un chasseur français a traditionnellement d'utiliser. Par exemple, pour le canard, on utilise traditionnellement un plomb différent, là c'est du plomb 5 en calibre 20, ça dénote un peu ce qu'on utilise traditionnellement, mais c'est basé sur des études scientifiques. On a testé la résistance du gibier en fonction des distances appropriées au canard et on a trouvé des meilleurs résultats sur une bille d'acier en plomb 5. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour l'exemple du canard, on a privilégié la vitesse, il faut savoir que sur la formule d'énergie, il y a la masse qui compte, mais c'est la vitesse au carré, et donc si la vitesse est supérieure, forcément il y a plus d'énergie. Voilà, donc on a cassé un peu les codes, mais c'est basé sur une étude scientifique. Comment ça a été fait justement cette étude ? Parce que donc, ça a été fait avec du gibier ? Non, bien sûr que non. C'est compliqué de mettre des zones au niveau éthique, c'était un peu compliqué. Non, on a testé par rapport au poids du gibier, sa résistance, et on a fait des calculs de germes en comptant le nombre de plombs par zone, et on a rapporté le nombre de plombs à la distance, au poids du plomb, à la vitesse, pour calculer une énergie nécessaire à avoir un tir propre, qui va être suffisant pour tuer l'animal directement sans qu'il souffre, mais aussi une puissance pas trop forte pour pas abîmer trop le gibier aussi. Donc respectez l'éthique tout en garantissant un tir sûr. Le gros avantage notamment de cette gamme Game Edition, c'est que pour des jeunes chasseurs notamment, qui viennent de se mettre à la chasse, qui hésitent en se disant, est-ce qu'il faut que je prenne du plomb numéro 7, du plomb numéro 4, en fonction d'une journée de chasse, le gros intérêt, ils vont chasser dans la même journée le canard et le faisant, et vont pouvoir prendre deux munitions différentes, où ils n'auront pas besoin de se poser de questions, et donc ça c'est, je dirais, un critère très important. Et voilà, et j'en profite également pour vous annoncer que le catalogue RUG Amotech est disponible, il est en ligne et on va vous mettre le lien sur cette vidéo. Et vous vouliez rajouter quelque chose Michel ? C'est important que les encartoucheurs et les marques aient cette valeur de conseil aussi vis-à-vis du client, et généralement sur les cartouches lisses, on a une gamme de plomb qui est proposée, qui est très très large, pour fiter avec les besoins de chaque personne. Là c'est vraiment un conseil qu'on donne au client, vous voulez chasser le pigeon, c'est une munition qui a été spécialement développée pour votre usage. Donc c'est écrit sur la boîte et c'est facilement reconnaissable. Très bien. Merci.